La marchande de journaux Le brandé, les journaux du soir, la liberté, la France, Cet appel, sans cesse répété, Par la vieille marchande à la voix après-clair, Je faisais halte au coin du faubourg populaire, Dont les vitres flambaient dans le soleil couchant, Et prenaient un journal pour le lire en marchant. Ce n'est pas que je sois ardent en politique, Les révolutions rendent un peu sceptiques, Mais, par vieille habitude et besoins machinal, Je parcours volontiers, tous les soirs, un journal, Pour savoir si l'on va changer ou non de maître, Comme avant de sortir, on voit le baromètre. Demandait les journaux, le temps, le moniteur, Et, prenant le paquet tout frais que le porteur lui jetait, En courant dans sa pauvre boutique, La bonne femme, active à servir la pratique, Derrière un vasiste, ouvert sur le trottoir, Se démenait, cherchait des sous dans son tiroir, Et vendait, d'une humeur absolument égale, Papier conservateur ou feuille radicale ? Et lorsque je prenais un journal au hasard, Ah, vous voilà, monsieur, vous avez fait bien tard, Disait-elle gaiement. Vous voyez, ma vente est faite, Je n'ai plus qu'un pays et que deux estafettes, Et c'est toujours ainsi lorsque les députés, Comme ils ont fait hier, se sont bien disputés, Et quand on dit qu'on va changer le ministère. Quelquefois je causais, auprès de l'éventaire, Avec la brave vieille aux yeux intelligents, Car mon goût est très vif pour les petites gens, Et, tout en déployant la presse ou la patrie, Qui m'envoyait sa bonne odeur d'imprimerie, J'avais pour mes trois sous un instant d'entretien. Mon Dieu, pour le moment, ça ne va pas trop bien, C'est la morte saison, vous savez, Et la chambre ne se réuniera que vers la mi-novembre. Les grands formats sont nuls, Les petits journaux n'ont que l'effet d'hiver Et que les tribunaux. Vous autres, les messieurs, vous chassez, Vous vous êtes, au bain de mer, aux eaux, Sans le sou des grisettes, Qui ne voudraient pas rien manquer le feuilleton, De leur petit journal, À peine vivrait-on, Pour écouler ce tas de papier qu'on imprime. C'est triste à dire, mais il faudrait un gros crime. Je ne désire pas qu'il arrive, grands yeux, Mais, du temps du procès billoir, Quel coup de feu ! On a publié toutes ces infamies, Monsieur, j'étais au bout de mes économies, Mais, en un mois, Rien qu'avec les illustrés, Eh bien, j'ai pu payer deux termes arriérées. Mais, ce n'est qu'un hasard. Tandis que l'étape âge à Versailles, Voilà le temps des forts tirages, Ça ne peut pas manquer, Et ça revient vingt fois. Aussi, lorsque je fais un billet pour mon bois, Pendant la session, j'en fixe l'échéance, Et je m'inquiète après une bonne séance. Je m'éloignais, Trouvant singulier le destin, Qui voulait que ce fût le crime du matin, Ou le tumulte fait dans les chambres, À la veille, Qui donna quelques ans à cette pauvre vieille. Je trouve un plaisir ironique à savoir, Que l'antique combat du peuple et du pouvoir, Et tout leur vain travail pour mettre en équilibre, Le besoin d'être fort, Et l'ardeur d'être libre, Le prétoire vibrant, La voix des tribun, L'assemblée en démence, Et l'écrit important, Qu'on poussera toujours autour du Capitole, Et tout ce qu'elle produit, Au jour de rage folle, Le parlementarisme et son jeu régulier, Aide assez cette femme à payer son loyer. Il me plaisait assez que le bruit de la presse, Assurât par hasard le pain d'une pauvresse, Et que tout ce scandale eut ce bon résultat, Qu'elle pût vivre, À bord du vaisseau de l'État, Durement balotté sur la mer politique, Et c'est qu'une souris dans un transatlantique.